Le WIP, c'est le premier festival de films en cours d'écriture où on assiste à la jeunesse de projets de cours et de longs métrages d'auteurs débutants et confirmés qui présentent leurs projets sous forme de performances libres allant de la projection de rush à des performances théâtrales ou bien musicales. Ce qui m'intéresse c'est que c'est le format du festival qui est vraiment original et particulier qui nous permet de découvrir de nouvelles formes d'écriture, de nouveaux auteurs et de nouveaux projets. Ça fait plusieurs années que l'ESEC est partenaire du WIP et que chaque année les étudiants se déplacent pour écouter les performances mais aussi rencontrer les professionnels présents. Ça leur permet de rencontrer des scénaristes à différents stades de leur carrière mais aussi des professionnels et des producteurs qui peuvent leur apporter des conseils. Je participe au WIP Festival dans le cadre de l'ESEC et dans ce WIP Festival j'ai le rôle du jury étudiant où je vais devoir voter pour le meilleur projet à la fin. J'ai trouvé les performances des jours précédents vraiment originales et surprenantes. On assiste à de beaux moments vraiment touchants et des moments aussi d'humour, d'émotion, c'était vraiment très divers et variés. Je recommanderais l'ESEC car c'est une école à taille humaine avec un vrai suivi pédagogique et les intervenants nous suivent toute l'année de manière bienveillante en s'investissant réellement dans nos projets. Précédemment j'ai participé au GLINT. Le GLINT c'est le fait de raconter une histoire vraie liée à la thématique de notre rencontre avec le scénario et le but c'est de parler pendant 7 et 8 minutes sans prise de notes. Le conseil que je pourrais donner aux étudiants de l'ESEC c'est de ne pas rester seul avec vos doutes, avec vos interrogations, de se déplacer à ce genre d'événements qui sont faits pour provoquer des rencontres, faits pour avoir des conseils et se développer en tant que personne et en tant qu'artiste.